Un café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien vous vaut ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Régis, je vous laisse commencer cette addition avec votre édito. Oui, mon édito consacré ce matin sur la question des fameux soldats nord-coréens sur le front ukrainien. On va essayer de voir un petit peu ensemble s'il s'agit d'une rumeur ou d'une vérité confirmée. Alors, il y a cinq jours, le chef du renseignement ukrainien, Kirillov Budanov, assurait qu'un premier groupe de 2600 soldats serait déployé sur le front de Kursk en Russie et qu'il serait 11 000 d'ici le 1er novembre. Alors, on disait c'est imminent. Volodymyr Zelensky, d'ailleurs, il y a deux jours, a confirmé cette information situant l'arrivée de ces fameux soldats sur le front de Kursk ce week-end. Les Sud-Coréens ont affirmé également qu'ils étaient déployés, les Japonais aussi. Moscou, en revanche, dément. Alors, les Américains, on va essayer de voir un petit peu par la voix de leur porte-parole, il y a plusieurs sons de cloche, mais par la voix de leur porte-parole, John Kirby estime que cela est possible et le secrétaire de la Défense, lui, est plus catégorique, Lloyd Austin, il dit qu'ils sont bien là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font exactement ? Cela reste à voir. Alors, c'est là où vraiment toute la question et toute l'ambiguïté résident. Il faut savoir qu'en mai dernier, on évoquait déjà la présence d'un char nord-coréen lors de la fameuse offensive russe au nord de Kharkov, vous vous souvenez. Le 18 juin dernier, Kim Jong-un et Vladimir Poutine à Pyongyang avaient signé un pacte de défense mutuelle et toujours, selon les Ukrainiens, Kim Jong-un aurait livré des missiles balistiques d'un type particulier qui s'appelle les KN-23. Il y a donc certainement du personnel nord-coréen présent pour ces missiles. Vous avez un petit peu la manière dont il y a des Occidentaux pour une partie du matériel fourni à l'Ukraine et ne soyons pas naïfs également pour les canons César français. Donc, on coupe au sol. C'est là où réside l'ambiguïté. Autrement que pour aider les Russes à guider et entretenir les missiles, cela paraît quand même douteux. Pourquoi ? D'abord parce qu'intégrer aux dispositifs tels que les Russes l'ont sur le front ukrainien, des soldats parlant une langue étrangère, utilisant des modes opératoires différents, demande du temps. Ensuite, parce qu'en termes d'image, cette présence viendrait à montrer que la Russie manque d'hommes, ce qui n'est absolument pas le cas, contrairement aux Ukrainiens. Alors, de leur côté, les Russes ont démenti, mais ils laissent parfois planer le doute. Ainsi, on a pu voir sur un village reconquis dans le Donbass, ils ont fait flotter le drapeau russe et à côté, comme une sorte de clin d'œil à la rumeur ambiance, celui de la Corée du Nord. Alors, pour les Ukrainiens, cette présence, si elle s'avère exacte, serait dans la droite ligne du fameux plan de victoire présenté par leur président récemment. Ils ont en effet intérêt à internationaliser le conflit, et quoi de mieux pour cela que de montrer que la Russie engage ses alliés, dont la Corée du Nord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Ukrainiens, le fameux Kirill Budanov, très célèbre chef des renseignements ? Ils ont présenté des vidéos. Alors, on a vu des vidéos de soldats dans le camp militaire de Sergeyevski, qui est un camp qui se situe dans l'extrême-orient russe, près de la Corée du Nord. On y voit à l'image des soldats de type asiatique. Alors, le problème, c'est que, et moi j'ai pu le constater aussi en me rendant dans le côté russe, c'est que les soldats du type asiatique et de l'extrême-orient russe, il y en a beaucoup sur le front ukrainien. Des soldats, notamment de l'ethnie Tuva en Sibérie, et que reconnaître ces soldats par rapport aux soldats nord-coréens, à la différence de l'uniforme, et si vous leur mettez un uniforme russe, vous ne voyez pas la différence. Alors, on entend aussi les soldats ukrainiens, les Ukrainiens disent que ces soldats nord-coréens seraient déjà en train de déserter, ils ont essayé de leur dire, de lancer des messages, si vous êtes, quand vous serez sur le front, nous vous accueillerons, etc. Toujours est-il que, pour conclure, il n'existe à ce stade aucune image de troupes nord-coréennes au combat en Ukraine. Je le disais, je le rappelle, il y a peut-être et sans doute des personnels nord-coréens pour la question des missiles, mais pour ce qui est de troupes combattantes, on attend encore l'épreuve. Merci Régis Le Sommier. Peut-être pour revenir sur ces fameux missiles balistiques nord-coréens, est-ce qu'ils ont été utilisés, Régis Le Sommier ? Alors ça, je suis incapable de vous le dire à ce stade, vous savez, ça fait partie, ce qu'on sait, c'est que, alors là par contre, je peux vous le confirmer, puisque je l'ai moi-même constaté, sur le front de Barhmout en janvier dernier, les obus de 152 mm nord-coréens, de fabrication nord-coréenne, ont bien été utilisés, puisque les artilleurs de la position de l'unité avec laquelle je me trouvais, donc dans la zone de l'ouest de Barhmout, utilisaient quasiment que, ne tiraient quasiment qu'avec du 152 mm de fabrication nord-coréenne. D'ailleurs, surprenant, ça correspondait à quoi ? Ça correspondait à une période où, comme côté ukrainien, il y a eu une pénurie d'armes, et donc des centaines de milliers d'obus ont été en effet acheminés depuis la Corée du Nord. C'était des obus, ils avaient une différence notoire par rapport aux 152 mm russes, c'est qu'ils étaient noirs, le 152 mm russe est de couleur verte, un peu plus ancien de fabrication, donc on a pu d'ailleurs constater que parfois, ils avaient un petit peu des retards à l'allumage, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des obus forcément très fiables, et les canons avaient tendance à s'enrayer, et donc ça, c'est une réalité que j'ai pu constater moi-même. En revanche, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'ils ont fait la jonction pour pallier à cette pénurie dont ont souffert les Russes, en revanche, les Ukrainiens ont eu cette pénurie, et le rapport feu, qui est très important en artillerie, et la guerre en Ukraine est essentiellement, il faut le rappeler, parce qu'on a tendance à penser que c'est une guerre d'infanterie, mais en fait, en réalité, c'est vraiment une guerre d'artillerie, et le rapport feu, ce qu'on appelle le rap-feu, est très important, et actuellement, il y a, on va dire, de 8 contre 2, c'est-à-dire 8 obus tirés côté russe, contre 2 tirés côté ukrainien, et ça commence déjà à se voir à l'hiver dernier, et les obus nord-coréens, véritablement côté russe, ont permis de pallier au manque de munitions. Juste pour bien comprendre, après je passerai la parole à Marie-Faïcon, Liseau-Dutroy et Adèle Rossner, mais la Corée du Nord, en fait, est impliquée dans ce conflit depuis le début ? Elle est impliquée, disons que la Corée du Nord... En tout cas, elle fournit... Pardon ? Elle fournit, en tout cas, la Russie depuis un certain temps ? Pas depuis le début, depuis, on va dire, septembre 2022, avec la visite de Kim Jong-un à Moscou. Vous savez, il y avait eu un premier accord qui avait été signé, et en fait, il s'agissait d'envoyer, justement, des munitions nord-coréennes, et des missiles, justement, sur le front en Ukraine. Mais, traditionnellement, la Corée du Nord est un allié de la Russie, à l'époque soviétique, d'ailleurs, elle était plus proche de Moscou que de Pékin, même. Et donc, c'est un pays qui a passé une bonne partie de son existence à stocker des armes en cas d'invasion de la Corée du Sud, ou en cas de redémarrage de cette fameuse guerre de Corée. Donc, ils ont de quoi faire, ils ont beaucoup, beaucoup de munitions. Donc, les Russes en sont conscients, et ils s'en sont servis dans le cadre de la guerre en Ukraine. Marie-Falikon. Oui, Régis Le Sommier, vous avez parlé, donc, de l'engagement des alliés de la Russie dans ce conflit. Je voulais dire un mot du 16e sommet des BRICS qui s'est ouvert, donc, la semaine dernière. On a vu Vladimir Poutine accueillir, donc, en Russie centrale, à Kazan, une vingtaine de dirigeants étrangers, donc, ses alliés de pays émergents, donc, parmi lesquels les présidents chinois, iraniens, turcs, le Premier ministre indien, pour ne citer qu'eux. On voit bien que la Russie, donc, est loin d'être isolée sur la scène internationale. Est-ce que c'est aussi une démonstration de force de la part de Vladimir Poutine de réunir, justement, tous ses alliés dans... Est-ce que ça s'inscrit, justement, dans ce conflit russo-ukrainien et plus largement, au-delà du conflit, justement, qui concerne l'Ukraine, est-ce que c'est aussi une démonstration de force face à l'Union européenne et aux États-Unis que de rassembler tous ses alliés ? Oui, c'était le but. Le but avéré était de démontrer ou d'affirmer ce que les Américains disent depuis longtemps, c'est-à-dire que Vladimir Poutine n'a jamais été aussi isolé. C'est une phrase qu'on a entendue quantité de fois dans la bouche de Joe Biden, d'Antony Blinken et de dirigeants occidentaux, d'Ursula von der Leyen, etc. Donc là, ce que voulait démontrer Poutine, et je pense que c'est difficile de dire qu'il a échoué à le démontrer quand on l'a vu avec tous ses alliés, le président sud-africain, Naran Ramadi, Xi Jinping, voilà. Et il a réussi, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu simplement qu'un alignement de chefs d'État pour montrer que Poutine avait des alliés, mais qu'il y a eu aussi des premiers pas pour régler des conflits diplomatiques, notamment entre l'Inde et la Chine. Il y a un conflit frontalier pour lequel il y a eu des morts, d'ailleurs, il y a eu des accrochages, et l'Inde et la Chine ont accepté, en première séance d'Ebris, de ce sommet des BRICS, de faire un accord, de régler leurs contentieux frontaliers. Ce qui est important parce que là, quand vous voyez une photo avec Vladimir Poutine, Xi Jinping et Naran Ramadi dans la même pièce, vous avez 3 milliards d'individus, quand même. Ça représente quand même une grande partie de l'humanité, et ces BRICS, c'est plus de la moitié de l'humanité, si on considère les populations du Brésil, d'Afrique du Sud et d'autres pays. Il y avait à peu près une trentaine de délégations présentes, dont 20 chefs d'État. Et donc là, on est dans un cadre où vous avez aussi les Saoudiens qui étaient présents, les Iraniens, qui ont accepté de faire des manœuvres militaires ensemble. Tout ça montre, au-delà d'une démonstration de la part de Poutine qu'il n'est pas isolé, contrairement à ce que l'Occident pense, mais c'est aussi une première tentative de jeter les bases d'un nouvel ordre mondial, appelée de ses voeux évidemment par Poutine et par ces pays dits émergents, qui ont émergé pour certains depuis longtemps. Et donc voilà, il y a une vraie rivalité aujourd'hui entre le G7 d'un côté, on va dire, et puis ces BRICS qui entendent à présent avoir un poids dans la direction, en tout cas dans le futur du monde. Lise-le du Troye. Oui, on comprend bien que Vladimir Poutine n'est pas isolé d'un point de vue géopolitique. C'est le cas également économiquement. Le but de ce sommet, c'était de réaffirmer une forme de souveraineté économique, là où les États-Unis tentent justement de faire pression sur beaucoup de pays dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la Russie et plus largement les BRICS, en fait, sont en train de tracer une nouvelle voie qui pourrait signer vraiment leur indépendance vis-à-vis des États-Unis et du dollar. Oui, c'est sûr. La question du dollar est fondamentale dans cette histoire. C'est-à-dire que Poutine n'a pas réussi à imposer une monnaie commune, en tout cas dans les échanges entre ces pays, de mettre sur les fonds baptismaux cette monnaie. Il y a encore énormément de complications financières et on n'en est pas encore là. Donc on n'est pas encore tout à fait à la dédollarisation des échanges. Néanmoins, on s'achemine vers une idée que les monnaies respectives des pays serviraient dans les échanges et serviraient dans les achats, notamment d'hydrocarbures, pour essayer d'arrêter cette prédominance du dollar à l'échelle internationale, qui est la source de la puissance américaine première. Il y a son armée, évidemment, l'armée américaine, mais il y a aussi cette prééminence du dollar et c'est ça que Vladimir Poutine, c'est ce à quoi Vladimir Poutine et d'autres, d'ailleurs, voudraient mettre un terme. Alors, en sachant aussi que pour ces BRICS, il ne s'agit pas de rompre complètement avec l'Occident, ni en termes d'échanges avec l'Europe, ni en termes d'échanges avec les États-Unis. La Chine est totalement impliquée à énormément de débouchés et d'accords avec les États-Unis aussi. Donc, on n'est pas non plus dans une... On va effacer l'Occident. Simplement, il y a un rapport de force qui est en train de se mettre en place et dans lequel il va falloir être... Il va falloir que nous soyons, nous, occidentaux, européens, américains, que si on considère que nous faisons partie, nous faisons partie justement de cette Ouest, il va falloir être... Comment... Être tough, comme on dit aux États-Unis. Il va falloir être... Comment... Être solide. Or, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas unie politiquement. Elle est... C'est un peu le maillon faible de cette histoire. La guerre en Ukraine l'a affaiblie. La question des hydrocarbures russes à bas prix qui ne sont plus accessibles ont miné les économies, en particulier l'économie allemande. Et qu'au niveau américain, eh bien, il y a un flou, puisqu'il y a la campagne électorale américaine qui va arriver à son terme, et que, d'un point de vue personnel, simplement, quand on regarde ces BRICS, et quand on regarde qui sont les chefs d'État qui en sont les leaders, que ça aille de Mohamed Sissi en Égypte, jusqu'à Narendra Modi, ou Xi Jinping en Chine, tous ces gens incarnent énormément. Alors, ce sont des autocrates. On ne peut pas dire que la démocratie soit la valeur cardinale de ces nouveaux BRICS, mais ces autocrates incarnent leur pays énormément. C'est des personnalités. Et donc, j'ai un peu de mal, personnellement, quand j'entends Kamala Harris s'exprimer, à me dire qu'elle va, comment, traiter d'égal à égal avec ces gens-là. Je crois qu'il y a une question de compétence, il y a une question de personnalité, et qu'un Trump, il faut bien le reconnaître, avec sa grande gueule et avec son côté coup de poing sur la table, serait quand même peut-être mieux armé pour traiter avec ce nouveau monde qui émerge. Et donc, on va voir ce qui va se passer au niveau des États-Unis. Mais en tout cas, il va falloir que l'Occident se réveille, parce que le monde est en train de faire sans nous, on va dire. Alors, très bonne transition, Régis Le Sommier, parce que je voulais vous parler justement des élections américaines et de l'impact qu'aurait l'élection d'un nouveau président entre Donald Trump et Kamala Harris. Donald Trump essaie d'instaurer cette image d'homme de paix, justement, en lien évidemment avec les différents conflits dans le monde, le conflit australopécien d'un côté et le conflit russo-ukrainien de l'autre. Aujourd'hui, vous dites que Trump serait le plus à même de restaurer peut-être des relations diplomatiques avec la Russie, ou en tout cas, quel serait en gros le poids de Donald Trump dans ce conflit ? Est-ce que l'image d'homme de paix est vraiment... À l'image d'homme de paix, Donald Trump, le tir de ses quatre années de présidence qu'on a toujours tendance un peu à oublier, tant qu'il y a eu un côté chaotique au niveau domestique, au niveau interne des États-Unis, c'est-à-dire que la présidence Trump a été quand même marquée par des affrontements marquée par l'affaire George Floyd, donc il y a eu la montée en puissance des minorités, il y a eu quand même une Amérique extrêmement polarisée, mais d'un point de vue international, l'arrivée de Trump a été marquée par, on va dire, l'absence de guerre, ce qui est assez marrant. Le président américain, c'est un président américain qui n'a pas déclenché de conflit, et donc ça, il en a fait un argument, il en a fait un argument pour arrêter la guerre en Ukraine, ça c'est une promesse qu'il a faite, arrêter d'envoyer des milliards de dollars dans une guerre qui n'a aucune issue, en tout cas pour l'Ukraine, et donc essayer d'utiliser ces relations qu'il dit bonnes avec Vladimir Poutine pour essayer d'obtenir un traité de paix et d'arrêter la guerre en Ukraine. Il a même promis qu'il arrêterait cette guerre en 24 heures, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il puisse le faire aussi rapidement. En tout cas, l'intention est là, l'intention est de redéfinir, parce que si on arrête la guerre en Ukraine, forcément, on redéfinit un nouveau pacte de sécurité avec la Russie. On ne peut pas continuer dans cet affrontement, on a bien vu que cette guerre en Ukraine n'a mené à rien, qu'elle n'a certainement pas mené à une diminution de la puissance russe, qu'elle n'a pas déstabilisé la Russie, vous savez, la Russie n'est jamais aussi méchante ou aussi, comment, porte, que quand elle est attaquée, là, elle s'est sentie attaquée par le monde et elle a riposté et ça n'a pas été à l'avantage de l'Ukraine, hélas. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que cette guerre ne mène à rien, à part à continuer à tuer des centaines de milliers de personnes. Et donc là, Trump a un avantage, il a fait cette promesse électorale, il ira jusqu'au bout. En revanche, sur la question du Moyen-Orient, on est dans un cadre où la difficulté va être d'Israël étant dans une dynamique de victoire et ayant assommé véritablement un certain nombre de ses adversaires, en tout cas, ayant distribué pas mal du percute autour, la tentation, c'est de continuer le cavalier seul, d'aller jusqu'à, comment, un affrontement avec l'Iran et on sent bien d'ailleurs que chez les néo-conservateurs, il y a exactement le même argumentaire qu'on a entendu déjà pour la guerre en Irak que, vous savez, on entendait Saddam Hussein, il faut libérer les Irakiens du jour de Saddam Hussein. Là, on entend exactement le même avec l'Ayatollah Khomeini, sauf que la différence avec l'Irak, c'est qu'il y a qu'on était à 25 millions d'habitants, là, on est à 90 millions. Donc, est-ce qu'on a envie de recréer à nouveau un chaos ? Il y a toujours ce poison néo-conservateur, vous savez ce que le président, le père du président Bush, George Bush, ils étaient déjà à l'œuvre à l'époque, il les appelait les cinglés du sous-sol, les néo-conservateurs, c'est-à-dire des gens qui passent leur vie, des John Bolton, des Paul Wolfowitz et autres, qui ont passé leur vie et leur existence, leur carrière, à essayer de déclencher des conflits au nom du bien, de la prééminence des États-Unis, de la lutte pour la liberté, etc., tout ça étant des prétextes aux quatre coins de la planète. Donc là, on est face à cette puissance-là, elle est toujours là, évidemment, Trump est contre, va aller contre, mais pour ce qui est du conflit moyen-oriental, ça va être, la vraie question, ça va être quelle va être la réponse politique, maintenant, d'Israël, avec son allié américain, à la nouvelle donne au Moyen-Orient, est-ce qu'Israël va essayer de pousser jusqu'au bout son avantage et comment pourrait-il faire pour continuer à lutter sur sept fronts différents, donc à la fois position de force israélienne, mais aussi grande fragilité, comme en front intérieur, on l'a vu, avec des attentats qui peuvent déboucher sur, qui peuvent se multiplier à l'intérieur d'Israël, également la guerre au Liban Sud avec le Hezbollah, qui est plus fort qu'on l'avait imaginé malgré la perte de Nasrallah, et puis l'Iran, quelle est la puissance réelle de l'Iran, et on sent que Trump, dans cette histoire, s'il peut arriver à calmer les choses et arriver à stabiliser la situation, peut-être en réactivant ces fameux accords d'Abraham, si on se souvient que c'est lui qui les avait faits, c'était des accords qui avaient un défaut majeur, c'est-à-dire de faire, on va dire, de créer une Palestine sans les Palestiniens, sans leur demander leur avis, ça c'était le défaut, par contre, en termes d'avantages, ils avaient un avantage majeur, c'est-à-dire de rapprocher les pays arabes d'Israël, de procéder à une reconnaissance d'Israël, notamment par le Maroc, les Émirats, Bahreïn, et potentiellement l'Arabie Saoudite, qui est vraiment la pierre angulaire de ces accords, et donc du coup, d'apporter une paix dans la région, il va falloir revoir la copie, il va falloir faire en sorte que les Palestiniens évoient au chapitre, et puis qu'on arrive enfin à ce deuxième État, à cet État palestinien, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc si Trump arrive à réactiver, à faire des accords d'Abraham 2, oui, là ça va être vraiment quelque chose qui pourra changer les choses, et on pourra arriver à stabiliser le monde après quand même un épisode qu'on est en train de vivre actuellement, où selon la RAND Corporation, on n'a jamais été au niveau mondial aussi proche de l'affrontement nucléaire. Alors toujours sur ce conflit moyen-oriental, on a le sentiment, c'est vrai, que l'Iran lâche progressivement son allié libanais du Hezbollah. On se rappelle de cette tentative d'assassinat contre Benyamin Netanyahou, Israël a dit c'est l'Iran, et puis l'Iran a dit non c'est pas nous, c'est le Hezbollah, c'est pourtant leurs alliés. D'un autre côté, on sait qu'ils allouent chaque année un budget à hauteur d'environ un milliard de dollars donc l'Iran pour le Hezbollah, et a priori, ils devraient couper ce budget, ils devraient arrêter de financer le Hezbollah, en tout cas c'est les rumeurs qui courent, on en parlait la semaine dernière sur notre antenne, comment est-ce qu'on explique cet intérêt de l'Iran d'une certaine manière d'adoucir son image, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Vous savez, l'Iran, il ne faut pas l'imaginer comme un pays, vous savez, c'est toujours le problème de la projection, du fantasme, de... On parle toujours de régime d'Emola, alors que l'Iran est un pays beaucoup plus polycentrique qu'on peut l'imaginer, avec des rapports de pouvoir entre les différents partis de l'exécutif, les IRGC, les gardiens de la révolution étant évidemment l'acteur majeur, un véritable État dans l'État, un petit peu à la manière du Hezbollah aussi pour la scène politique libanaise, donc avec une puissance considérable, mais il y a d'autres acteurs, il y a d'autres acteurs et l'Iran est toujours partagé entre les modérés et les durs, entre les religieux et les plus laïcs, donc on est dans une situation où l'Iran n'est pas monolithique. Après, sur la question des satellites et des fameux proxys et du Hezbollah, je ne suis pas sûr que l'Iran lâche le Hezbollah, l'Iran peut sembler vouloir montrer justement une sorte d'apaisement et le nouveau président iranien avait dans sa campagne d'ailleurs proposé de renouer des liens avec les Américains, donc on est quand même et c'est lui qui a été élu, on ne peut pas dire que ce soit un modéré par rapport au gardien de la révolution, mais c'est sûr l'Iran cherche une nouvelle voie pour améliorer son image et se faire accepter dans la communauté internationale. Simplement, cette guerre que lui livre Israël rend les choses plus problématiques et l'Iran a toujours voulu, a toujours essayé de jouer au maximum avec ses proxys. Donc pour ce qui est du Hezbollah, non, je ne pense pas que l'Iran lâchera le Hezbollah, le Hezbollah est conçu comme a été soutenu, financé et est conçu quelque part de la même façon que les gardiens de la révolution iranienne, de même que les Iraniens ne lâcheront pas les outils. Ça leur sert de monnaie d'échange s'ils sont capables justement de faire en sorte que le Hezbollah et les outils qui sont leurs deux alliés les plus forts, la donne, la configuration syrienne est le point faible des proxys iraniens, mais le Hezbollah et les outils sont des forces qui sont absolument considérables encore aujourd'hui. J'en veux pour preuve là, comment les difficultés qu'Israël connaît au Liban Sud où l'issue de la guerre est absolument incertain, où Tsaal n'a pas perdu beaucoup d'hommes et où en dépit justement de l'élimination de l'état-major du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah, les combattants du Hezbollah sont toujours aussi redoutables et dangereux dans cette zone. Israël a décidé de s'y engager. Actuellement, il y a quand même des doutes, y compris dans la société israélienne, sur la pertinence d'avoir ouvert ce deuxième front après Gaza. Ne valait-il pas mieux rester sur le sentiment d'une victoire avec l'élimination de Nasrallah plutôt que de devoir à un moment se retirer du Liban Sud. Cet argument sera immédiatement utilisé par le Hezbollah pour dire, comme en 2006, comme dans la précédente guerre, quand Israël s'est retiré, le Hezbollah a dit ça y est, c'est la victoire. Vous savez, la définition de la victoire au Moyen-Orient n'est pas du tout la même que celle de l'Occident. Il ne s'agit pas d'écraser, de terrasser, il s'agit de résister. Quand on résiste, on est victorieux. D'ailleurs, le Hezbollah s'appelle lui-même la résistance issue justement des 18 années de présence d'Israël au Liban Sud. Donc, si vous voulez, on est dans une configuration où, pour l'Iran, il s'agit de conserver à la fois ses alliés, il s'agit d'obtenir effectivement une place sur la scène internationale et puis, il y a la question nucléaire où l'Iran aujourd'hui est à deux doigts de pouvoir posséder la bombe atomique. William Burns, le chef de la CIA, estime que l'Iran a enrichi jusqu'à 160 kilos d'uranium, donc de quoi faire plusieurs bombes atomiques assez rapidement. Il y a même des rumeurs comme quoi l'Iran aurait déjà procédé à des tests. Donc, on est dans une configuration où l'Iran, un Iran nucléaire, serait de facto sanctuarisé. Et on y va. Donc, si vous voulez, les enjeux sont considérables aujourd'hui et je crois que pour revenir à cette situation, je ne crois pas que l'Iran soit affaibli. Il a démontré le 1er octobre qu'il était capable de frapper Israël avec des missiles balistiques. C'était une première dans l'histoire, 200 missiles dont certains ont réussi à percer le dôme d'acier et à causer des dommages sur des bases aériennes israéliennes, notamment celle de Nevatim dans le désert du Negev. Et donc, on est dans une situation où l'Iran a toujours une puissance. Alors, il est difficile d'évaluer l'impact des raids israéliens contre les installations militaires et les usines de fabrication de missiles balistiques en Iran. Les Israéliens disent que l'opération est remarquable, qu'elle a comment priver l'Iran de son potentiel de missiles balistiques. Rien, les Iraniens disent que les dégâts ont été limités. C'est très difficile de savoir aujourd'hui qui dit vrai et où en est. La vraie question, c'est où en est la puissance de l'Iran actuellement. Je pense que c'est là-dessus qu'il continue à régner une incertitude. Eh bien, à suivre. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Omerta, reporter de guerre, auteur de plusieurs ouvrages. On vous recevra de nouveau la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus si vous êtes là ou non. super génial. À la semaine prochaine, Régis. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Iran